Salut à tous, salut à tous. Je suis très très en colère. J'ai eu des responsables de mosquées qui m'ont fait part d'un très très grave problème. Il y a des morts qui sont depuis un mois presque en état de décomposition, qui ne sont pas enterrés puisque beaucoup de villes refusent un carré musulman. Comment voulez-vous nous parler toujours de votre république, de votre fraternité, d'égalité, tout ça, des droits de l'homme, mais on en a marre de vos mensonges. Être musulman, il y a des gens qui ont carrément dit à des responsables de mosquées, il fallait choisir, il ne fallait pas vivre dans un pays chrétien alors que les gens sont français. Putain de merde, être français ce n'est pas être chrétien, être français c'est une nationalité, c'est une appartenance à une nation. Non, et il est hors de question d'essayer de dire, de faire croire qu'être musulman fait de vous d'un étranger. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Des morts, on voit de décomposition qu'on ne trouve pas de carré musulman. Alors Bobigny, ils disent non, nous on ne prend que notre secteur. Qui était d'ailleurs, je vous rappelle, pour l'histoire, pour les ânes, Bobigny a été la première fois où on s'est assis un peu sur la législité, donc après 1905. On a construit ce cimetière pour les musulmans. Et basta, il n'y a que quelques carrés. Le carré de Valenton, ils disent on n'en peut plus, on n'a pas de place. En région Île-de-France, c'est là où il y a encore le plus, le virus avec le grand S qui est touché. Il y a plein de gens qui doivent être enterrés. Les pays de certains anciens, ce qu'on appelle les chibanis, souhaitaient être enterrés dans leur pays d'origine, à côté de leur père ou de leur famille. Leur vœu ne peut pas être exaucé. Parce que les pays comme l'Algérie, le Maroc, etc. ne veulent pas parce qu'ils sont, par rapport au virus. Je ne veux pas rentrer dans les débats, savoir c'est bien, c'est pas bien, j'en ai rien à foutre. Par contre, ceux qui sont français et qui veulent être enterrés en France, on doit leur faire de la place. C'est pas normal que ces mairies refusent de faire ces carrés musulmans. J'en appelle aux ministres de l'Intérieur, ministres du culte, de faire respecter le droit de chacun d'être enterrés dans la dignité et pas en train de moisir dans un entrepôt. Surtout quand cet entrepôt en plus facture à la journée les corps qui sont exposés. Je vous demande massivement de partager cette vidéo et surtout d'interpeller sur Twitter, etc. le ministère de l'Intérieur. Macron, toi tu vas parler lundi. Il est temps que maintenant de prendre vos responsabilités. Vous avez échoué dans la lutte contre le coronavirus. Vous avez échoué en mettant les moyens nécessaires pour éviter que ce virus se propage. Alors, maintenant qu'il y a des morts, il est temps de respecter un petit peu ces morts. Non pas en surfacturant, parce que c'est quand même inadmissible. Et je vous l'ai montré hier dans une vidéo, quand en Turquie, vous voyez j'étais sur un cimetière chrétien. Les chrétiens sont respectés et les chrétiens ne payent pas un euro en Turquie pour être enterrés. Ils sont respectés dans leur culte et même quand ils sont étrangers. Alors, je ne comprends pas pourquoi en France, les Français musulmans ne peuvent pas être enterrés en terre française. Et ensuite, vous allez nous dire l'intégration, l'assimilation, etc. Mais quand les gens font le choix d'être enterrés en France, le minimum, c'est leur permettre de mourir en respectant leur culte. Et alors, certains ont été carrément, mais alors ils n'ont qu'à aller se faire enterrer avec les chrétiens. Mais non, ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas respecté leur cadre religieux, c'est tout. Et donc, les juifs, c'est pareil, ils ont leur spécificité, ils ont leur lieu, leur carré juif pour être enterrés. Enfin, vous savez que j'étais élu à Thiers, et que le cimetière de Thiers, il y a deux cimetières. Il y a le cimetière de la ville et le cimetière, ce qu'on appelle le communal de Paris. Il y a un carré musulman là-bas. Et là aussi, on ne peut pas les mettre. Il est temps de faire de la place sur Thiers. Le cimetière, il est immense là-bas. Et là, ils disent que c'est seulement pour les Parisiens de permettre de faire de la place. Il faut faire de la place pour enterrer les morts. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment des mairies puissent faire un blocage et ne pas répondre à la demande. C'est gravissime. Les gens n'ont pas choisi de mourir, d'accord ? Les familles sont déjà dans le désarroi, parce qu'ils ne peuvent pas assister à faire ce qu'on appelle les éloges religieuses. Vous leur privez déjà de ça, mais ne leur privez pas d'être enterrés. Ça va durer combien de mois ? On va les stocker combien de mois ? Les gens, ils vont rester trois mois dans un hangar ? J'ai des personnes qui ont été là-bas et ils m'ont dit que ça pue déjà. Ça sent déjà la décomposition. Mais c'est quand même hallucinant, quand même. C'est le minimum. C'est le minimum, c'est que les gens puissent être enterrés, quand même. Voilà. Alors, je vous le dis, partagez-la. Allez saisir sur Twitter tout ça. Saisissez le premier responsable, le ministre de l'Intérieur. Et avec un mot simple, très simple. Les musulmans ont aussi droit à leur dignité et le respect d'être enterrés sur le territoire français. La musulmanie, je vous rappelle, n'existe pas. D'accord ? Et le fait d'être musulman ne vous rend pas moins français que les autres. Et donc, le minimum, c'est de se respect. Surtout qu'en France, on facture. Vous voyez ? Être enterré, ça peut monter jusqu'à 5 000 euros ou plus, etc. Et je vous l'ai montré encore. En Turquie, c'est gratuit pour tout le monde. Que vous soyez chrétien, musulman, ils vous respectent. Les chrétiens ont leur propre cimetière. Et même pour les étrangers, beaucoup d'étrangers sont enterrés ici. Et les français, les confessions musulmans, dans leur propre pays, comme le disait le général, nul n'est prophète dans son pays. Et c'est exactement ça. Nul n'est prophète dans son pays. Incapable de faire en sorte que les gens puissent être enterrés dignement. C'est inadmissible. Alors, moi je viens de vous parler de la région Île-de-France. Parce qu'on m'a tenu informé. Mais il n'y a pas ce problème-là dans l'Est de la France. Vous savez pourquoi ? Parce que dans l'Est de la France, on n'est pas sur la laïcité, on est sur le concordat. Je ne vais pas vous donner un cours d'histoire ou d'explication. En gros, ils n'appliquent pas la laïcité dans le Grand Est. Et dans le Grand Est, ils ont des cimetières musulmans. Alors, voilà. Donc, je demande des qualités de traitement sur l'ensemble du territoire. Même s'il y a l'histoire du concordat dans l'Est de la France, c'est permettre aux Français de conférences musulmans d'être enterrés. Ce n'est pas normal qu'on se retrouve à stocker les morts dans un entrepôt. Permettez-leur, faites de la place, faites un carré. Et encore une fois, en France, c'est facturé en plus. Donc, faites de la place. Je ne comprends pas, moi, ce désir de freiner. On a déjà vu dans le passé, et encore plus tôt dans le passé, c'est encore actuel, des gens qui refusaient d'avoir des lieux de culte. Mais maintenant, on veut les empêcher d'être enterrés dans leur propre pays. C'est quand même... Il y a de quoi se tirer les cheveux, quand même. Il y a de quoi devenir fou. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez l'en voir depuis le début. Et je vous invite justement à le partager, parce que c'est une affaire qui est gravissime. Faites-vous écho de tout cela. Mais ne soyez pas à l'économie. Partagez-moi cette vidéo. Elle est plus importante que toutes les restes, celle-là. Parce qu'il est inadmissible. Il faut qu'il y ait un mouvement de masse. Il est inadmissible que les gens ne peuvent pas être enterrés et respecter leur dignité. Et leur souhait, surtout. Et leur souhait. Et leur souhait. Et que vous ne venez plus dans l'avenir de venir nous parler de votre assimilation, intégration. Etc. Parce que ça commence par là. Ça commence par là. Quand il y a quelqu'un qui veut être enterré sur le territoire français et qu'il est français, on ne doit pas lui dire, tu n'as qu'à te dégager de là. C'est inadmissible. Mais moi, j'hallucine, moi, à voir ça. À la prochaine.